... J'ai rendez-vous dans quelques minutes avec ma femme et mon fils. On va aller manger chez notre Vietnamien préféré. Et j'en profite pour te faire une petite vidéo sur... Ou alors en te posant la question suivante. Est-ce que tu connais le moyen pour atteindre ta réussite ultime ? Alors pour cela, tu vois, je vais directement au but. Parce que ce n'est pas trop trop de temps aujourd'hui. Je ferai une petite vidéo. Je vois trois éléments qui sont vraiment importants par rapport à cette question. D'une part, ce sera le pourquoi. Le pourquoi doit être très 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 fort. Le pourquoi, ça va être ta source de motivation, ton essence, ton moteur, ton engrenage, en fait, pour pouvoir te permettre au jour le jour de te lever et de ne pas te poser la question « Mais pourquoi je fais ça ? » « Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je pars dans cette direction alors qu'en fait, je n'en ai pas du tout envie ? » Plus le pourquoi est clair, Donc, il faut être en adéquation avec toi-même, plus la chose va être simple. C'est ce que je te dirais en fait en quelques mots sur le pourquoi. Ensuite, je vois ou je ressens le mot « comment ». « Comment as-tu l'intention d'atteindre ta réussite ultime ? » Le comment doit être clair. Alors, il ne doit pas être si clair que tu sois dans la capacité de pouvoir avancer les yeux fermés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un plan, c'est bien, mais je te parle en connaissance de cause. Et si tu as de l'intention de la réussite, tu sais aussi de quoi je te parle. Ça ne se déroule jamais comme prévu dans la vie, dans le business. Tu avais décidé de partir vers la gauche, ça ne fonctionne pas. Il va falloir aller tout droit, aller vers la droite ou revenir sur tes pas pour pouvoir prendre un autre chemin. C'est comme ça dans le business. Et c'est pour ça que le comment doit être clair, mais pas trop, 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 trop clair. De façon à ce que tu sois juste dans la théorie et pas dans la pratique. Il va falloir une bonne base. C'est un peu comme le Tour de France, savoir certaines étapes, savoir par où on veut passer, savoir surtout de quelle manière on va s'y rendre. Comme tu sais, j'adore les métaphores. C'est ce que j'utilise en ce moment. Je te parle dans cette vidéo. C'est que je pars du principe que... Ce n'est pas qu'un principe, c'est ce que je ressens par rapport à la réussite ultime. C'est une destination. La destination, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un point de départ et un point d'arrivée. Ton point d'arrivée, c'est ta destination, c'est ta réussite ultime. Et dépendant de ta situation actuelle, de ta réussite actuelle, le chemin sera plus ou moins long et plus ou moins sinué et plus ou moins penteux. Enfin, il y aura une côte, si tu veux, peut-être, ou des côtes à franchir. Et par rapport à ça, j'utilise bien évidemment la métaphore de la route. Parce que j'aime les belles bagnoles, tu vois, j'aime la route, j'aime rouler, j'aime les grosses cylindrées, les belles bagnoles, les voitures de collection surtout. C'est ce qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que j'utilise la métaphore de la route. Parce qu'en fait, tu prends la route. Et si on travaille ensemble, si je t'accompagne sur ce chemin, c'est pour ça que je te parle de chemin, parce que c'est un chemin de route à prendre ensemble pour pouvoir justement t'aider à atteindre ta réussite ultime. Cette métaphore de la route, elle est assez simple. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que c'est le moyen que j'aime le plus. J'aime voyager par la route, j'aime me prendre le train aussi, évidemment, parce que je peux faire autre chose en prenant le train. J'ai plus de 12 ans dans les pattes dans le conseil en management, où j'allais souvent chez des grandes sociétés, donc des DAX, sociétés du DAX en fait, c'est le CAC 40 allemand, si tu veux. Et par rapport à ça, j'ai souvent utilisé le moyen de transport, donc prendre le train pour pouvoir atteindre ma destination. Sur le plan métaphorique, pour la réussite ultime, c'est exactement la même chose, c'est ce que je vais te dire. Et là, c'est important pour toi de savoir vraiment quelle manière tu vas atteindre ton objectif. Si tu n'aimes pas l'altitude, si tu as le vertige, évite de prendre l'avion. Si tu n'aimes pas la vitesse, évite de prendre la voiture ou alors le train. Si tu n'aimes pas faire du vélo, évite de prendre le vélo. Tu vois ce que je veux dire ? Ce sont des métaphores, je ne vais pas philosopher là-dessus, mais c'est ce que je veux dire par là. Et il est vraiment important de se poser la question, vraiment, alors le pourquoi, le comment et de quelle manière. Alors la réussite ultime, il n'y a pas... En fait, quand on y réfléchit, c'est assez simple. Mais là, on a une certaine complexité en nous, être humain. C'est qu'en fait, on se dit, si c'est aussi simple que ça, ça ne peut pas être la réalité. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être... Ce n'est pas correct. Et c'est ça qui compte, parce qu'en fait, si, c'est aussi simple que je te le dis, c'est aussi simple que ça l'est. Il faut avoir un pourquoi très fort, très, très, très fort. Un truc qui te permet, par contre, là, de pouvoir avancer les yeux fermés parce que tu sais que c'est la bonne destination. C'est le bon objectif. Un comment plus ou moins clair, enfin plus ou moins clair. Je ne te demande pas de faire un travail de fond, en théorie, mais en pratique, ce que tu as planifié et modifie. Donc, sois agile dans ta manière d'agir et optimise le truc pendant le développement. Passer à l'acte, c'est vraiment le B à bas, en fait. Et ensuite, de quelle manière ? De quelle manière veux-tu arriver ? De quelle manière ? C'est simple. Je te parle, en fait, des outils, des méthodes, de l'approche que tu vas utiliser, justement, pour pouvoir surmonter tes défis, diminuer ou alors donc éliminer les doutes que tu auras sur ce parcours parce que les doutes, tu en auras. J'ai des doutes pratiquement tous les jours. Des doutes plus ou moins lourds, plus ou moins importants dans mon business, mais il y a des choses où des fois, je me dis, merde, est-ce que j'ai la bonne approche ? Et là, il suffit que j'en parle à ma femme, par exemple, avec qui je fais mon business, qui je fais un petit coucou. Et voilà, des fois, ça m'aide souvent, tu vois, pouvoir avancer. C'est simple que ça peut paraître.